bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça faisait très très longtemps que je n'avais pas posté de vidéo sur ma chaîne youtube concernant la cuisine et les astuces économiques alors où acheter ses appareils avec quelle recette quel ingrédient choisir vous allez voir tout ça en vidéo pour aujourd'hui nous allons parler de la machine à pain de chez Lidl comme vous le savez je suis gaga de leurs produits alors avant de commencer cette vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne et bien entendu à liker la vidéo ça m'apportera un petit soutien et un petit peu plus de motivation pour vous faire des vidéos supplémentaires ainsi que beaucoup d'astuces il faut savoir qu'il n'y a pas seulement que les sites que je vous propose pour économiser il y a aussi la façon de cuisiner cela évite d'acheter des choses toutes faites ou encore des plats surgelés aujourd'hui nous allons parler de brioche fait maison nous allons parler de pain nous allons parler de confiture de gâteau de petit lait de pâte et puis je pense que ce sera tout je vais vous faire dans cette vidéo donc une recette pardon de pain complet ça met approximativement 3h30 entre les 3 pétressages et les 2 cuissons vous allez avoir chacune des étapes en petite vidéo à la suite de tout ça donc je vais vous montrer tout ça étape après étape avec la liste des ingrédients et comment je procède bien entendu à la fin de cette vidéo vous aurez mon avis et est-ce que la machine de chez Lidl est conforme à mes attentes est-ce que je vais renouveler mes choix avec mes appareils chez eux est-ce que je vais continuer à leur faire confiance ou pas je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir tout ça et vous aurez bien entendu une petite visue sur le pain après sa cuisson et on est parti donc pour ajouter 300 millilitres d'eau on se met en millilitres et donc on ajoute 300 directement dans la cuisson ensuite nous allons rajouter du coup du sel une cuillère et demi de sel et ensuite deux cuillères à soupe de sucre je vais venir rajouter 600 grammes de farine par contre je me mets en grammes je m'enlève du millilitres hop là j'en mets un petit peu trop 600 grammes de cuillère que je vais venir directement rajouter à l'eau, au sel et au sucre je viens donc rajouter mes deux cuillères à soupe de beurre fondu voilà et un sachet de levure boulanger et voilà tous les ingrédients sont mis maintenant on va passer au réglage de la machine et on va l'allumer pour qu'elle puisse s'occuper du pain donc voilà ce que ça donne il faut savoir que c'est une cuve pour un pain de 1 kg donc du coup on va se mettre en pain léger donc là je suis bien en programme numéro 2 mais j'ai pris de la farine pour pain complet donc je dois me mettre sur le 3 voilà ensuite pour la quantité de pain je me mets ici je ne sais pas si vous voyez pour 1 kg et enfin le degré de dorage on va se le mettre ici avec la petite flèche en doré et donc on va venir appuyer sur marche et arrêt et voilà donc c'est parti pour 3h25 donc nous voilà à la deuxième étape pour le pain nous sommes en mode pétrissage donc elle a déjà préchauffé nous voilà à donc 2h12 ça commence à prendre légèrement forme on va bien voir ce que ça donne normalement ça a plutôt bien poussé je trouve il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise nous voilà donc à 1h29 on est en mode levée 3 donc on a déjà fait préchauffer pétrir 1, levée 1 pétrir 2, levée 2 là on est en levée 3 ensuite cuire et donc garder au chaud là on est en mode levée 3 et on voit bien que ça continue donc à pousser et à grandir donc je suis plutôt contente nous voilà donc à 45 minutes on est donc à la dernière étape en cuisson et ça commence franchement à être magnifique donc écoutez je vous refais une vidéo dans les 45 petites minutes pour vous montrer le résultat final donc voilà pour la découpe du coup là on a enlevé la petite lamelle qui est très chaude donc le mieux c'est d'attendre que le pain soit froid et de retirer les lamelles ensuite donc là on est vraiment sur du moelleux et de ce côté là du coup bien croustillant donc on va se régaler avec du coup du pâté fait maison si vous voulez la recette de pâté fait maison n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je vais vous laisser sur cette fin de vidéo je vous souhaite bon appétit à tout le monde et si vous voulez plus de recettes maison n'hésitez pas à me le dire n'oubliez pas non plus de vous abonner de liker la vidéo je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao 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 C'est parti.